Aujourd'hui, l'équipe de Saveur Plus, Fatima et moi-même, retrouvent-nous à Port-Louis, Chinatown. Effectivement, nous retrouvons au restaurant New Chinatown Daily pour célébrer la fête du printemps. Donc, Mansoura, pour l'occasion, présente à tous nos compatriotes chinoises deux jolies recettes. C'est-à-dire, la première recette, c'est un poulet à la manière chinoise, qui peut aller au four, mariné dans un petit la sauce de cinq épices et puis accompagné avec un petit la sauce pistache. Et puis, nous prenons un petit douceur, un petit gâteau et ça, nous prenons un petit surprise. Oui, nous prenons un petit surprise parce qu'effectivement, c'est une petite version du fameux gâteau de la fête du marmoricien raffolé. Pour la première recette, nous avons servi une cuisse de poulet, orange, gingembre râpée, nous avons un petit peu de sucre muscovado, cinq épices. Et dans le mélange de cinq épices, nous avons servi une nuit étoilée, du poivre, gérove, cannelle et un petit peu anicide. Et puis, nous avons un petit peu de queue d'oignon, un petit peu de soja, un petit peu zinzli, un petit peu du miel. Et puis, nous avons un petit peu de l'huile de sésame, une pâte de pistache. Et là, tout de suite, pour commencer, nous avons deux lots qui me laissent un bruit. C'est une deux lots aromatisées. Aromatisées, avec un petit bâtonnet cannelle, deux clous gérove et puis un petit enétoilé. Nous pouvons blanchir le poulet d'abord. D'accord, oui. Là, en attendant, Fatima, qu'il m'a pu faire blanchir le poulet, dans ce bol-là, tu fais un petit mélange pour moi. Oui. Là, moi j'ai un orange, tu tiens un petit peu le geste d'orange. Oui. Et là, quand tu peux blanchir rapidement, c'est une minute par morceau? Une minute par morceau. OK, ça suffit, Fatima. Voilà. Et maintenant, dedans, nous puis ajoutons l'huile d'olive et nous puis ajoutons les épices. Et là, nous faisons le mélange. Voilà. Ça, c'est la marinade pour les morceaux de poulet. Donc, tu peux blanchir le dernier morceau. Dernier morceau. Ça a été six morceaux, donc à peu près six, sept minutes. Minutes. OK. Là, en attendant, Fatima, tu as quand même tranche orange, c'est-à-dire en rondelles, assez épais. Ça va comme ça ou plus large? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Et là, moi, rappel, c'est qu'il faut préchauffer à 180 degrés. Donc, tu dis, tu peux mettre ça dans le fond, c'est dans le fond, c'est dans le fond, c'est-à-dire que tu peux bake. Bake. C'est pas grillé, c'est bake. C'est pas grillé, c'est bake. Voilà. Voilà. On ne jette rien, hein? On utilise... Là, nous pourrons arrose bien le gingembre qui nous fait bien nettoyer. Émincé et râper. Émincé et râper, oui. Bien, beaucoup de gingembre. Donc, on met carrément sur les rondelles de ronde, tout partout. Pas sur le plateau, hein? OK. C'est bien. Et là, moi, je peux mettre, coupe un petit peu que d'oignons. Et là, nous pourrons arroser un petit peu le sucre ambré, c'est-à-dire un... La cassonale. La cassonale. La cassonale. Un petit peu comme ça. Simplement pour cristalliser les morceaux d'orange. Les morceaux d'orange. Les morceaux d'orange. Quand on fait la cuisine, il faut faire la cuisine avec l'armonie. Avec beaucoup d'armonie. La cassonale. La cassonale. Très bien. Voilà. Nous finis préparant le poulet. Maintenant, il reste pour nous enfourner. Pendant un temps. Maintenant, pendant que le poulet au four. Là, nous pourrons préparer la sauce pistache. On peut servir un orange, le jus. Le jus d'une orange. D'une orange. D'une orange. Et dans le jus d'orange, nous pouvons ajouter un petit peu du miel. Ah beaucoup? Et nous avons un petit peu de sauce de soja. Clair. Nous avons un petit peu de l'huile de sésame. C'est-à-dire de l'huile Zanzli. Chili and garlic sauce. C'est-à-dire un mélange de piment et l'ail. Et? Les graines de sésame. Les graines de sésame. On va tourner, Fatima. Et là, nous prenons le beurre pistache. Et là, sinon, on veut ajouter un petit peu plus de piment aussi. Nous capables à ajouter. Ah oui, oui, oui. J'ai tout failli rendre les plus mauriciels. Plus mauriciels. Et voilà, Fatima, le poulet est prêt. Donc, c'est une tente de cuisson. Et... Bien doré. Bien doré. Et voilà, le fameux rôti de poulet à la chinoise, il est prêt. Reste pour faire la fête. Et voilà, la première recette de Mansoura est terminée. Nous entendons la deuxième recette. Un petit gâteau de la cire. 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 Pour faire ce gâteau-là, je peux utiliser comme ingrédient le lait de coco, l'huile de coco, l'essence de coco et du sucre cassonade. Et puis, pour rendre le gâteau un peu gluant, je peux servir une farine de riz gluant. Et puis, je peux servir un starch, le tapioca starch. Et puis, j'ai une farine un petit féculent encore, le wheat starch. Farine de riz, le glutinous rice. Et à ça, tu peux ajouter deux starches, c'est-à-dire le premier, c'est le tapioca. Tapioca. C'est-à-dire la poudre-canche, comme on l'appelle communément mauricien. Et puis, il y aura... Nous puis ajoutons les 8 starches. Starches du blé. Du blé. Le blé, ce starch. Voilà. Là, nous avons trois ingrédients secs. Oui. Et ici, nous puis ajoutons le lait de coco, du sucre. Donc, le lait de coco, le sucre. Le sucre. Et là, nous puis ajoutons un petit peu l'essence. L'essence de coco. Coco. Et nous puis ajoutons l'huile de coco. L'huile de coco. Voilà. Et là, nous, cette gâte-là, nous cuit au bain-marie. Ah, OK. OK. Là, nous n'avons pas bouillé. Et dedans, nous puis ajoutons la farine. Il faut ajouter petit à petit ça. Petit à petit, pour ne pas faire plus lourd. Voilà. Il est très facile. Un ingrédient aussi très peu. Très abordable. Il est bien mélangé. Il est bien lisse. Et il n'a pas de très coulante, comme je le trouvais. Et maintenant, nous coulons. Remplir les moules. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, Fatima, après qu'il nous finit bien remplis, nous avons un petit moule en silicone. Et là, quand même, nous j'étais à Fatima, de l'huile au bain-marie. Et ça gâte-là, l'huile au bain-marie. Maintenant, nous nous finit remplis, nous mettons les cuits. J'allais carrément sur le bain-marie. J'allais comme ça. Et là, nous couvrions. Nous laissez steam. Nous laissez steam pendant combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Très rapide. Puisque c'est la fête, nous allons célébrer la fête du printemps. Nous l'avons invitées pour justement vivre une cause sur la fête du printemps. Bienvenue, Doré. Merci pour cette invitation. Le gâteau le plus connu, c'est le gâteau de la cire. Le gâteau de la cire. Le gâteau de Zenzli. Il y a une couteau rouge. Il y a des gâteaux de cravate aussi. Il y a des gâteaux de crape. Il y a des spécifiques aussi. Le fameux gâteau de la cire, c'est fait à base de farine de riz, caramel et peu d'orange. C'est un gâteau qui a une grande importance le jour du nouvel an chinois. Parce que les chinois servent comme offrandes à Dieu et aussi à nos ancêtres. Normalement, c'est une tradition de très longtemps par la dynastie Han et qui nous suivent par la dynastie Ming. Et là, nous avons un gâteau rouge. Ça, c'est surtout la couleur rouge que les chinois comptent. Parce que la couleur rouge représente le bonheur, la chance. Comme les chinois disent, c'est la fête. C'est la foule. Et nous avons un gâteau de la cire. Ça aussi, c'est fait avec une farine du riz. Et puis, nous avons un peu d'orange aussi. Avec un tout-tout, nous avons un gâteau. Et le ron, c'est surtout l'unité. L'unité, le ron, c'est unie. Pareil que nous avons une table ronde. Nous avons une plus unie qui est loin. Tu es là, le grame de l'or. C'est comme nous l'on dit. Oui, le ron, c'est le ron. Ou bien, on dit le ron. C'est le ron. Le ron, c'est le ron. C'est une tradition. C'est seulement le ron chinois dans toute la maison de Zééna. Quand notre famille vient, nous l'offre. Mais les premières affaires, nous nous donons la graine. Le ron, c'est le ron. C'est ça, le ron. C'est très symbolique. Et voilà, après une quinzaine de minutes, n'est-ce pas Mansoura? 15 à 20 minutes. Deuxième recette, une terrasse à faim. Et là, comme on a un invité de marque sur le plateau, l'honorable. C'est un petit gâteau que nous faisons au bain-marie. Un petit peu de famille avec le gâteau de la cire. Et nous faisons un petit moule en silicone pour qu'il nous donne un petit peu de tendance. Voilà. Là, nous pouvons nous refroidir un petit peu. Après, nous nous démouler. OK. Donc, Mansoura utilise plus ou moins les mêmes ingrédients qui servent pour le gâteau de la cire. Gâteau de la cire. Mais une version totalement différente. Mansoura pèle une version mauricienne. Et c'est fait au bain-marie et c'est très rapide. C'est le riz quoi? Oui, farine de riz. C'est le riz gluant. Oui. Non, non, non. Nous ne pouvons pas garder de haut les conserver. Là, nous pouvons présenter les… Non, non, non. Nous pouvons présenter les… Non, non, non. Vous présentez. Non, non. Vous pouvez inviter d'honneur. Voilà. Bien joli. Très joli. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons mettre une petite touche de gold dust pour nous rendre plus jolies, plus gaies pour la fête. Mais ça c'est un gold dust qui est libre. C'est libre. C'est pour la cuisine. Bien, moi ça fait vraiment un très grand plaisir qu'il y ait avec vous. Madame Mansoura, tous maurissiens connus, surtout pour cette émission. Et ce qui est intéressant, Maurice, c'est qu'il y a un pays multiculturel. Donc, il y a plusieurs cuisines. Et aujourd'hui, il y a l'honneur de faire la cuisine chinoise. C'est impressionnant. Et surtout, le printemps, c'est une fête nationale. C'est ça au fait qu'il nous fait hâter de nos pays. Toutes communautés confondues. Donc, nous vivons en accordé, nous vivons en unité. Et mon message, moi, nous toujours faisons des efforts pour qu'il nous capable, garde sa unité là, sa amitié là, sa moment de partage là. Parce que là, c'est une atmosphère de convivialité. Et voilà, l'émission spéciale Saveur Plus, fête du printemps, pétière à sa fin. Nous serons content de remercier d'abord la vice-première ministre, Madame Fazila Doria Oujiwa, pour sa présence sur le plateau. Et nous signalezons qu'il nous est actuellement au restaurant New Chinatown Daily, et là, nous serons content justement de remercier les gérants, les frères Nissing et Haussing. Vous êtes l'hospitalité, vous êtes offerts à nous justement, notre restaurant pour tourner à l'émission spéciale là. Et sur ce, vous êtes une bonne fête. Comme chez Franchois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...